Bonjour, je suis Sébastien Bollet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et je vais vous parler aujourd'hui du priapisme. Plus précisément d'un type de priapisme que l'on appelle le priapisme ischémique. Le priapisme ischémique est une érection prolongée, anormale, douloureuse qui est la conséquence d'un blocage du sang veineux dans le pénis. Chez les patients atteints de priapisme ischémique, le sang va donc rentrer dans la verge mais ensuite se retrouver prisonnier à cet endroit et, ne pouvant plus sortir, va progressivement se retrouver sous pression et perdre sa saturation en oxygène. Dans ces conditions, rapidement, il va s'installer ce que l'on appelle une acidose, c'est-à-dire un abaissement du pH du sang contenu dans le pénis. Cette acidose, si elle n'est pas traitée, va dégrader dès les premières heures la qualité du tissu de l'érection et va provoquer dans les suites du priapisme une perte de la capacité à obtenir une bonne érection chez ces patients. La définition du priapisme ischémique est un priapisme douloureux qui est composé d'une érection qui ne retombe pas après 6 heures d'érection consécutive. Dans ce cas, et de préférence avant d'arriver à 6 heures d'évolution, il est impératif de consulter aux urgences de l'hôpital le plus proche. Une fois arrivé dans ces urgences, un bilan sera pratiqué, une évacuation du sang bloqué dans vos corps caverneux sera également pratiquée par aspiration à l'aide d'une aiguille. Une oxygénation de vos tissus par le port de lunettes à oxygène au niveau de votre nez va également améliorer les chances de récupérer, ainsi qu'un traitement antalgique adapté à votre niveau de douleur. Il faut savoir qu'un priapisme ischémique est une douleur violente, à type de crampe que l'on ressentirait dans le pénis. Il est habituel que l'on ait besoin dans ce cas d'être mis sous morphine pour pouvoir passer les premiers moments avant qu'il ne soit possible d'évacuer finalement le sang bloqué dans les corps caverneux. Certains hommes sont plus à risque d'expérimenter un priapisme, et je pense notamment aux patients d'origine africaine ou afro-anti-aise qui sont atteints de drépanocytose. Chez ces hommes, et notamment la nuit, lorsque la désaturation en oxygène qui est normale se produit, l'hémoglobine qui est d'architecture anormale chez ces patients drépanocytaires va encore se modifier dans sa forme jusqu'à pouvoir bloquer le passage des globules rouges dans les micro-vaisseaux que l'on appelle les capillaires. La conséquence est ainsi une accumulation de sang dans les corps caverneux qui va aboutir au priapisme. D'autres patients peuvent également être exposés au priapisme, et je pense aux patients qui sont traités par traitements antipsychotiques, certains traitements antidépresseurs, ou encore aux patients qui traitent leurs problèmes d'érection en s'injectant eux-mêmes de l'édex ou un mélange d'édex et de papavérine. Dans ces derniers cas, les médicaments eux-mêmes peuvent provoquer un excès de relaxation des tissus caverneux qui va aboutir à un remplissage trop important, trop rapide, qui là encore va aboutir à un excès de pression intra-caverneuse et aux douleurs d'un priapisme ischémique. Pour conclure, si vous pensez être atteint d'un tel priapisme, si vous constatez une érection douloureuse qui n'arrive pas à céder, et ce, malgré une éjaculation, voire plusieurs éjaculations consécutives, il est impératif de consulter en urgence. Limitez les prises de boissons ou les prises de médicaments avant de vous rendre aux urgences pour qu'il soit possible de vous opérer si cela était nécessaire et, dans ces conditions, que l'on puisse vous opérer étant à jeun. Si vous souhaitez, avant de vous rendre aux urgences, vous donner une chance de faire céder ce priapisme, faites des exercices de squat qui peuvent, dans ce cas, détourner le flux artériel qui va vers le pénis, vers les plus gros muscles de l'anatomie, qui sont les muscles quadriceps des cuisses. Si, malgré les squats, malgré les traitements ontalgiques, vous gardez une érection forte, une érection douloureuse, dirigez-vous directement vers les urgences afin d'être pris en charge dans les meilleurs délais et de ne pas risquer ultérieurement de voir la qualité de vos érections définitivement dégradée en raison de l'acidose qui se produit en ce moment dans vos corps caverneux. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes et à bientôt.